Eh bien, je comprends qu'on applaudisse à la fois Noël Carlin et Jean-Jacques Vélenne-Burgé parce que, d'abord, le alpha et l'oméga, vous savez que dans d'autres alphabets, la dernière lettre, ce n'est pas l'oméga, mais c'est le taux, le taux mature, probablement, donc on va faire le lien avec le soignant. C'est intéressant de commencer avec Noël Carlin, qui est cadre de santé, mais comme ça a été rappelé, qui a soutenu en mars 2014, une thèse de philosophie pratique sur la relation de confiance. J'ai mis le titre complet, mais j'en ai fait. Et vous avez compris que le philosophe, qui fut d'ailleurs un des brillants reçus à l'agrégation de philosophie jeune, avant de devenir professeur de philosophie, parle tellement bien de la santé qu'on se demande si il n'y a pas un peu mieux de ça. Enfin, en tout cas, merci à l'un et à l'autre d'avoir abordé cette question difficile avec vos regards. Ça nous permet de les croiser. est venu le temps des questions, on a largement le temps pour plein de questions. 19h30, mais 20h, on ne nous met pas dehors, avant 21h. Par contre, dans 21h, vous êtes obligés de sortir vos voitures, parce que la fête ferme, y compris le portail. Alors, qui veut poser une question sur la confiance ? Vous contestez. Contestez la confiance. Confidence, partagez la même fois. Non, c'est pas ça qui est obligé. Personne n'a dit la confiance. La confiance, comme finesse, partagez la même fois. Non ? Vous savez, si je comprends bien, grâce à cette présentation, vous savez pertinemment pourquoi ceux d'entre vous avaient décidé de devenir soignants. parce que finalement, vous êtes porteurs de cet état de confiance. Et pourquoi ceux d'entre vous qui n'ont pas encore décidé d'être soignants sont attirés par ces questions, ne serait-ce que pour rejoindre un soignant ? N'ayez pas peur, finalement, avoir confiance, c'est de ne pas avoir peur. La première question est difficile. Oui ? En attendant de recevoir le prix. Ah bah oui, voilà. Justement, dans ma bibliographie, j'ai lu des choses différentielles, la relation de confiance entre le patient et le médecin et la relation de fidélité. Et j'ai du mal à différencier en tout cas les deux aspects. Donc là, si vous pouvez éclairer, je suis trop heureuse. De toute façon, quand l'un commence la réponse, l'autre continue, puisque vous avez vu que le philosophe était soignant, le soignant philosophe. Allez, je vais. Alors, la fidélité de Madame Orsé, la même racine, fidès, voilà, ça a donné fiancé, confiance, etc. Fiancé, c'était la promesse avant le mariage. Fidélité, fiabilité, etc. Donc là, la fidélité, c'est une des composantes, en tout cas, pour que la confiance se maintienne. C'est un des critères. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui va toujours se présenter comme il s'est présenté au début. Mais donc, ça permet de baser la confiance dessus. Voilà. C'est un des ingrédients, on va dire, de la confiance. Quand la fidélité n'est pas, c'est un peu plus compliqué de faire confiance. Voilà. C'est bon, il y a des gens qui font confiance quand même, mais il y a des gens infidèles. Voilà. Donc ça, c'est un des grands mystères de la relation. On peut aussi avoir confiance dans son ennemi, parce qu'on sait comment il va se conduire. On peut très bien ne pas avoir confiance dans ses enfants parce qu'alors, vraiment, on ne comprend plus du tout ce qu'ils font et qu'on a beau leur dire qu'ils ne le font pas, etc. Et puis on leur dit, je voudrais faire confiance, mais tu vois bien qu'on ne peut pas. N'empêche qu'on continue d'aimer, quand même. Donc, aimer et faire confiance, ça peut être aussi différent. Alors, je... Tout à fait d'accord ? Je crois qu'il y a deux éléments complémentaires. D'une part, la fidélité, c'est une dimension de temporalité. C'est dans la durée, la confiance, je ne prononce pas, elle est là, je ne sais pas demain. Donc, dans la fidélité, il y a effectivement cette dimension de continuité dans le temps. Et puis, deuxièmement, je crois que la fidélité, autant la confiance est quelque chose, la dominante psychologique, autant la fidélité est plutôt la dominante morale. C'est-à-dire que ça devient une sorte de vertu. rester fidèle, ça ne va pas forcément de soi. Donc, je veux dire, c'est une obligation. Alors, on voit bien que c'est devenu, dans le mariage religieux, une obligation. Donc, il y a quand même un éclairage différent, parce que la confiance est spontanée, la fidélité, parfois, il faut se forcer quand même. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur, comme tout le monde vous avait évoqué, bien sûr, tout l'aspect d'en confiance avec les médecins, donc toute l'inspiration que le médecin devait mettre en place. Et donc, à un moment donné, après, vous avez abordé la notion aussi, finalement, de soumission. Être en confiance, ça pouvait aussi être une notion, finalement, de soumission. Ou alors, je vais interpréter, voilà, comme ça. Et du coup, je... Enfin, comment dire ? Par rapport à, en tout cas, au schéma que j'avais en tête, le schéma que j'avais en tête, c'est aspirer confiance, c'est aussi entraîner l'adhésion. L'adhésion, quand vous parlez des médicaments, l'adhésion à la thérapie. Donc, je voulais, voilà, que vous me précisiez aussi comment vous, voilà, comment, à un moment donné, ça s'équilibrer entre, finalement, quelque chose de plus alter ego qui arrive plutôt vers l'adhésion. À la thérapie. Oui, je crois que c'est pas une analyse générale de la confiance. La confiance dans les activités, dans les relations humaines, en général, n'induit pas forcément cela. Donc là, c'est vraiment un discours limité au champ du soin, qualifié, comme je l'ai fait, d'une situation asymétrique, où moi, je suis un peu incapable, par moi-même, d'arriver à trouver des réponses, des solutions, à me guérir, etc. Et donc, j'ai besoin de l'autre pour le faire. Et je crois que ce que la confiance induit, permet pas, mais pas systématiquement, c'est pas un déterminisme, c'est quand même cette idée que je vais être, ma volonté va suivre, du coup, la volonté de l'autre, quoi. Donc, ça crée quand même cette sorte de canal qui fait que, vous avez dit adhésion, mais l'adhésion, c'est le début d'une solution. J'adhère à votre traitement, donc, voilà, je renonce à mes propres décisions, vos décisions sont le gain. Voilà. Donc, c'est une manière, quand même, de transférer ma liberté, mais c'est justifié, puisque moi, je ne sais pas comment faire. Donc, je ne sais pas comment me soigner. Mais je pourrais quand même être en défiance. Parce que si je ne crois pas à eux, non, je ne peux pas suivre. Je ne peux pas dire combien de patients, une fois qu'ils sont sortis, ben non, je ne le fais pas. Vous voyez, parce que, alors, ça peut être parce que la demande était finalement assez confuse et qu'il suffisait, en fait, d'être rassuré et qu'ils n'ont pas envie vraiment de se soigner. Mais ça peut être aussi parce qu'ils ont, ils veulent autre chose. Ils veulent un autre traitement. Après, ils vont revoir un autre médecin, etc. Donc, la confiance crée, quand même, cette sorte de suivi, mais qui est bénéfique, d'une certaine manière, si l'autre est compétent, évidemment, qu'il est incompétent. Ici et là-bas. Vous voyez, les questions fusent. Question toute simple. Vous avez insisté sur la relation médecin-malade. Par exemple, en médecine libérale, la relation, la confiance s'instaure dans une relation salulière, interpersonnelle. À l'hôpital, la relation doit s'instaurer entre des personnes multiples. C'est plus disciplinaire. C'est plus compliqué. Enfin, voilà, c'était juste cette réflexion. C'est peut-être plus compliqué. C'est ce que j'ai dit quand je m'en ai dit. Une colonne plurielle. Effectivement, ce n'est pas que les patients ne veulent plus faire confiance ou sont méfiants. Mais à qui vont faire confiance ? Je pense là, au rayon de concertation pluridisciplinaire, où le patient n'est pas présent et où la décision d'obrir et où la décision de traitement va être prise par un médecin qu'il n'aura jamais vu, peut-être, qu'il ne verra probablement jamais. et donc, à qui va faire confiance ? Le médecin qui a apporté le dossier, mais qui sait peut-être l'interne, qui n'aura pas discuté, etc. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la difficulté maintenant pour un patient de trouver quelqu'un à qui adresser sa confiance. Il va faire confiance à son médecin traitant, par exemple, mais après, des décisions vont être prises à l'hôpital. Il revient, le médecin traitant, il dit, écoutez, j'en dis, moi, j'en sais rien. C'est le médecin spécialiste qui sait mieux. Mais le médecin spécialiste, vous n'arrivez pas à avoir une relation suivie ou suffisamment personnalisée. Donc, en fait, je pense que cet éclatement au nom de l'efficience des soins fait qu'effectivement, il y a un tas d'obstacles pour que la confiance puisse se nouer de façon pérenne, justement. Et ça, c'est un des grands problèmes. Comment inventer des figures de soins où elle accorde à l'efficience de la pluralité des compétences et en même temps qu'elle puisse maintenir ce lien. Effectivement, les médecines alternatives, c'est un champion. Inspirez la confiance. Je pensais tout à l'heure à ce qu'on me disait, inspirez la confiance, mais c'est ce que font tous les esprits. C'est la base même de la confiance. Et puis, quand vous regardez un roman policier et que vous entendez quelqu'un dire « faites-moi confiance », vous savez très bien que ça va très mal se passer pour celui qui fait confiance. Donc, voilà. Je pense que la confiance, je ne sais pas si... On peut donner des gages qui fait que la personne va pouvoir engager sa confiance. Je pense que la confiance, elle arrive de surcroît. Je ne crois pas qu'on soit capable, sauf à vouloir manipuler la liberté de l'autre, inspirer la confiance. Mais on peut donner des gages de sa crédibilité, de sa fiabilité, etc., de ses compétences qui font que l'autre, à ce moment-là, va pouvoir, effectivement, engager sa confiance. Bonsoir. Merci pour cette question. Non, c'est pas ça. Attendez, une toute petite remarque. Parce qu'on a bien parlé tout à l'heure de ce qui est en jeu. C'est quand même la dépersonnalisation des systèmes organisationnels de soins, en particulier dans le monde hospitalier. Je pense que ça, c'est un des points d'achoppement. C'est un des points de la crise profonde. Alors, on peut la justifier au nom de l'efficience, mais quel est le prix à payer ? Quel est le prix à payer ? Et je crois que cette atomisation et cette distanciation, finalement, de ceux qui interviennent dans le parcours de santé est catastrophique pour la psychologie et même pour la réhabilitation de soi. parce que ça vous donne combien il y a eu, finalement, de témoignages sur cette impression d'être dans un monde presque carcéral. Là, on ne sait pas où ça se passe et tout. Mais c'est angoissant, c'est kafkaïen. Et donc, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur les limites, justement, de l'efficience objective et le prix à payer de cela en termes d'humanité, en termes de personnalisation. du soin. Et donc, ne vous étonnez pas que les gourous recueillent tous ces gens qui sont effrayés par ces conditions-là, qui ne vont plus aller au pétal. Alors, le gourou, il manipule. Le gourou, souvent, il n'a pas les compétences. Mais on comprend la réaction. Voilà, c'est ça. Madame, excusez-moi, je vous ai coupé. Je suis intéressé par cette première chose de la confiance et ça m'interroge sur beaucoup de choses. Et aussi sur la confiance du médecin ou du soignant envers son patient. La confiance, notamment, on va prendre dans un lien thérapeutique la problématique de la toxicomanie. Et je crois qu'on n'arrivera jamais à soigner un patient toxicomane si on n'arrive pas à lui faire un minimum de confiance. Malheureusement. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est la responsabilité qu'on a quand un patient nous fait confiance. Vous l'avez bien dit sur le rapport de submission. Mais on a aussi sur la responsabilité qu'on a propre dans les choix qu'on va faire pour l'autre. L'autre va se soumettre à notre choix, quelque part. Et je trouve que ça nous interroge beaucoup, nous, en tant que soignant, sur ce qu'on va induire de son propre choix en essayant d'être neutre, en essayant de faire pour l'autre. Mais voilà. C'est une ouverture des questions en plus. Je crois que vous soulevez tout avec tout ce qui est la dimension morale de la confiance en tout cas. Ça, c'est clair. De l'obligation qu'il y a à répondre. Est-ce qu'on est toujours obligé de répondre aux attentes parfois insensées de l'autre ? On voit certains médecins qui sont embarqués dans une obstination déraisonnable parce qu'ils n'arrivent pas à décevoir les attentes insensées dans le patient. Ça peut aller assez loin. Quand je parlais des actes sur les rotatoires, si c'est quelque chose qui nous intéresse, vous passez la personne qui a écrit dessus. Je trouve que c'est très très intéressant parce que cet excès de responsabilité, cette envie, la toute puissance qu'on a parfois d'être capable de répondre à tout fait qu'effectivement la confiance d'un patient peut nous entraîner très loin. Et donc là, je pense qu'il y a ce qu'on disait, il y a un usage vertueux de la confiance. Et puis, c'est pour ça que les philosophes antiques étaient méfiants vis-à-vis de la confiance justement à cause de ça. Le usage vertueux pointre on en faut mais il en faut absolument. Mais c'est à penser qu'au quotidien, je pense qu'effectivement, les soins sont contraintes aussi pour des questions de cet ordre-là. Oui, mais vous voyez qu'on conclut quand même de manière convergente, c'est-à-dire que on est d'accord sur les deux extrêmes mais au milieu, tout reste à faire. Vous ne sortirez pas tranquille ce soir en disant ça y est, ils nous ont dit comment faire un bon usage de la confiance. Non, non, non. Il n'y en aura pas. Il n'y aura aucune réponse ici. parce que justement, comme disait Pascal, c'est quelque chose qui est lié à l'intuition beaucoup plus que à la démonstration. Je ne peux pas vous dire. C'est un art de, oui, de ce qu'on sent mais on ne peut pas le mettre en formule et on ne peut surtout pas le mettre sur ordinateur. Donc, c'est tous ces aspects, alors, Noël a parlé de liquide mais c'est atmosphérique, quoi. Effectivement, c'est atmosphérique et je ne peux pas vous le démontrer. Ceci dit, vous avez raison d'ajouter qu'il faut que ce soit réciproque aussi parce que c'est vrai qu'un malade peut être trompé par un médecin mais le médecin aussi peut être trompé par des malades surtout dans certains domaines que vous avez évoqués et donc, là, ça devient invivable, quoi. Je veux dire, donc, c'est sûr qu'il y a une vertu qui, c'est un mot pas très courant mais qui est important, je crois, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Ce n'est pas la sincérité parce que ça n'oblige pas forcément à être loyal, c'est-à-dire à avoir une conduite globale à l'égard de quelqu'un qui, justement, n'implique pas une trahison. voilà, celui qui n'est pas loyal trahit. Mais, les moyens d'être loyal sont variables selon les situations. Je crois que la notion de loyauté est très importante et elle aide à la crédibilité de la confiance parce que parfois, il y a une confiance qui n'est pas crédible parce qu'elle est excessif, justement. quand quelqu'un est totalement crédule, crédule, ça ne va pas, vous voyez. Voilà. Mais, il faut explorer un peu tout ce vocabulaire parce qu'il est assez subtil et on a plein de ressources dans la langue française pour le faire. Mais voilà, il faut même convoquer des textes littéraires et des choses comme ça parce que c'est compliqué. Oui, alors, il y a plein de questions. Oui, je voudrais compléter les exposés. Je suis soignant et je viens des sciences de l'éducation et de la faculté de philosophie et je voudrais donc compléter ce que vous avez dit. Et il y a un rapport avec la relation de travail en ce sens que la relation de confiance, j'ai envie de dire, permet d'éviter le travail en tigné. Comment faire pour éviter cette routine au quotidien et donc cette relation de confiance s'impose au quotidien parce que la relation de confiance elle n'est jamais acquise. Elle doit toujours être agrémentée, elle doit toujours être réfléchie et pour éviter ce travail de soin qui est assez routinier, j'y mets de la relation de confiance. Oui, ce n'est pas une question, c'est un complément. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Non. Je pense quand même que la confiance, vous appelez peut-être la routine, mais la confiance assurée, familière, celle qu'on ne va pas vérifier tous les jours, elle est nécessaire. Et notamment quand on est particulièrement vulnérable parce qu'assurer sa confiance, la décider, c'est un poids psychique quand même qui peut être difficile pour les patients. Et donc, je pense que c'est nécessaire pour eux d'avoir des critères pérennes, fiables, etc., dans l'entourage, ne pas être obligé de reposer constamment la question de la confiance parce que c'est trop difficile. D'ailleurs, on voit des patients âgés ou fatigués qui, à un moment, ne sont plus capables de prendre la décision et pour eux, effectivement, la confiance sera un abandon. Écoutez, docteur, décidez, moi, je ne peux pas. Voilà. Donc, je pense qu'à trop compliquer parfois la vie des patients vulnérables, on ne leur rend pas service. Donc, je pense à trop responsabiliser les gens qui ne sont peut-être plus en état de répondre à cette responsabilité. Je pense que ce n'est pas non plus leur rendre service. Donc, tant qu'on est là, nous, on est capable effectivement de poser des jugements de confiance qui sont performants, etc., en prenant en compte beaucoup comme un joueur d'échec un peu. Mais c'est pour ça que la confiance assurée, la confiance dans l'environnement, la confiance institutionnelle, il est important qu'elle soit solide. Si elle est constamment bousculée, ça devient beaucoup trop difficile pour les personnes vulnérables. Donc, en fin de vie ou avec les patients très âgés, je pense que c'est très important que les institutions construisent des organisations, des fonctionnements qui soient déjà porteurs de confiance en eux-mêmes. Sinon, on leur rend la confiance aussi. Oui, ça m'inspire effectivement la double idée de ne pas je peux l'entretenir la confiance. Mais, de l'autre côté, j'allais dire, il y a une sorte d'auto-production spontanée de la confiance parce que si je n'ai pas confiance, ça veut dire que je dois, moi, tout décider moi-même. Je n'ai personne à qui transférer une décision. Mais c'est épuisant, c'est épuisant. Vous imaginez chaque fois où je remets en question ce qu'on m'a dit et je cherche en moi-même la solution. un, on n'a pas le temps, deux, on n'a pas forcément les compétences et trois, c'est psychiquement épuisant. Donc, d'une certaine manière, on va accorder, on va accorder la confiance. Donc, la vérité, c'est entre les deux. Il faut que l'autre donne des signes pour que la confiance continue mais moi, de toute façon, j'ai besoin d'avoir des gens en qui j'ai confiance parce que je ne peux pas m'en sortir seul. Vous voyez ? Mais ça, c'est en général dans... D'où les limites de l'autonomie d'ailleurs. Ce grand mythe de l'autonomie voudrait dire que je suis libre en tout, que je redécide à tout moment par ma raison de tout. Non, attendez, ce n'est pas possible. Je délègue en permanence les choses à autrui. En permanence. Heureusement. Heureusement. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il est possible de mesurer, d'évaluer la confiance d'une personne ? Dépendez au psychologue. Alors, je rigole parce qu'il y a des gens qui ont fait des équations de la confiance. Alors, ça fait des espèces de modèles mathématiques qui font à peu près cette longueur. Ça ne tient même pas sur un nouveau truc. C'est n'importe quoi. Mais bon, il y a des gens qui ont fait plaisir. Mathematicien fou. Alors, il y a des pourcentages, des machins, des trucs. je ne sais pas. Voilà. Dans la tête, je cite un exemple comme ça. Mais on ne peut pas mesurer parce que ça bouge constamment. On mesurera un moment T qui sera encore le lendemain. Ça n'a aucun sens. bonsoir. Bonsoir. d'avoir une femme par case pour arriver à sa préconsommation. Je pense que déjà on inclut des schémas peut-être un peu trompeurs et qui ensuite perdure. Je le vois au quotidien sur l'évaluation de la douleur que c'est quelque chose de très subjectif quand on ne croit pas à la douleur d'un patient mais malheureusement c'est le quotidien. Je pense que c'est compliqué. J'avais une question. Vous avez parlé un peu de manipulation toujours d'un côté négatif et à l'inverse de médecine parallèle plutôt d'un côté positif. Je vois, j'ai assez peu de connaissances de médecine parallèle à part dans l'hypnose et dans l'hypnose la base c'est quand même des techniques assez proches de la PNL et de la manipulation. En regardant, en étant très attentif au mot utilisé par la personne en face de nous, à son vocabulaire, à sa façon d'être, on va apprendre à mieux le toucher, mieux le manipuler aussi dans un sens d'impression. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une bonne manipulation ? Comment est-ce que demain on pourrait apprendre aux soignants à manipuler ou à inspirer plus confiance que de façon positive ? Non, mais je suis tout à fait d'accord sur l'ambivalence de... La notion de manipulation est trop forte, mais il y a une influence qui permet de modifier les dispositions psychiques de quelqu'un. Et il y a toutes sortes de moyens, la rhétorique tout simplement des morts. Même l'exemple comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, les attitudes peuvent faire changer d'avis quelqu'un. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de tactiques, de techniques qui permettent d'influencer, de modifier quelqu'un. Voilà. Donc, la confiance est un des éléments. Alors, est-ce que c'est un élément pur ou impur ? C'est ça, en fait. Mais je crois que c'est trop complexe pour qu'on tranche, parce que parfois, c'est effectivement très impur et d'autres fois, c'est pur. C'est très difficile, parce que chacun va dire, oui, mais dans mon... Regardez, moi, j'ai un exemple qui montre ça. Oui, oui, oui. Moi, j'ai un exemple qui montre le contraire. Oui. Oui, c'est difficile, l'humain, parce que l'humain n'est pas fait d'une seule constitution, son psychisme. La sensibilité, l'imagination, l'affectivité, les représentations ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière, même s'il y a des constantes et même s'il y a des dominantes statistiques, mais il y a toujours une exception. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement tout ce qui est psychanalyse, on n'en va pas reparler, et je pense que c'est quand même important, il y a une partie quand même de nos relations autrues qui sont quand même prédéterminées, en tout cas orientées par des aspects dont je n'ai pas conscience, on l'appelle inconscient, et c'est intéressant que l'hypnose, effectivement, permet de mettre en parenthèse la conscience lucide et de faire ressortir effectivement les pouvoirs, les possibilités de ce qui est en amont de la conscience. Et donc là, on s'aperçoit qu'on peut être amené à faire des choses, à réagir, etc. C'est la télécommande, un peu. L'autre arrive à me faire faire des choses, même modifier mes sensations de souffrance, de douleur, sans que je l'ai vu. Donc là, ce n'est pas du tout la confiance, ce n'est pas du tout la zone dont on parle depuis tout à l'heure, c'est autre chose. Est-ce que c'est de la manipulation ? Non, c'est un psychisme élargi. Donc, nous, on a parlé effectivement de la partie en surface, de la partie, mais il y a une partie qui n'est pas en surface, mais qui joue dans notre capacité à avoir une attitude d'adhésion à autrui, de confiance, etc. C'est compliqué, là, c'est ça. Je pense que c'est qu'il y a des usages beaux de la confiance, de toute façon. Bourdieu, sur les filles, il parlait de violence douce qui peut favoriser la domination, c'est vrai. Il y a un engouement actuellement des gens pour faire de l'hypnose, et d'une hypnose, il y a trois fois plus de candidats qui sont en place. C'est fou. Je pense que dans notre société actuelle, elle est fascinée par la manipulation. parce que les économistes sont là derrière aussi. C'est un outil, un levier pour que l'autre fasse ce qu'on voudrait. Et je trouve que ça, ça laisse à réfléchir quand même. Donc, je pense que la position de Gildas, Richard, elle est intéressante quand il dit que c'est un rapport à une liberté. Si la confiance est un rapport à la liberté de l'autre, et aussi à la mienne de répondre ou pas, et l'autre est libre ou pas de me faire confiance et moi d'y répondre ou pas, je pense que ça positionne les choses tout à fait différemment, mais je ne sais pas si l'hypnose aurait une telle fascination dans un paradigme qui me donne comme ça. comme ça, voilà. Mais je pense que, oui, que, je pense que les techniques manipulatoires ont un grand avenir dans notre société actuelle. C'est dommage. petit bémol quand même, moi, je pense que l'hypnose qui est une médecine alternative a d'autres fonctions que de manipuler. Elle a aussi fonction d'éveiller en nous des pouvoirs, des possibilités psychophysiques que nous avons perdues ou que nous avons laissées s'allaiter et ça. c'est l'ensemble des états modifiés de conscience. Donc, ça peut avoir une dimension thérapeutique tout à fait saine parce qu'il y a sans doute en nous des ressources que nous avons laissées à blanc avec l'hypnose parmi d'autres un peu réveillés. Mais tout est risqué. Vous avez toute thérapie est risquée. N'oublions quand même jamais que pharmacone en grec ça a été répété dans tous les cours ça signifie à la fois « remède et poison ». Voilà. C'est-à-dire dès que vous intervenez sur autrui physiquement ou psychiquement vous pouvez faire du bien ou du mal. Et souvent c'est le deux à la fois. Rien n'est innocent. Donc un soignant fait aussi du mal. Et donc l'hypnose vous voyez je veux dire je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas dédouaner quelqu'un dire « Non, ça c'est toujours bien. » Non. Personne le plus vertueux peut faire à un moment donné quelque chose de mal même involontairement assez compliqué. Oui on parle de la confiance les expressions elles sont faites comme ça on accorde sa confiance je suis là on pourrait parler aussi de une confiance la confiance elle n'est pas forcément entière on peut accorder une certaine confiance par exemple des patients vont être confiants et même fidèles à leur médecin et pour autant expérimenter au niveau de la pharmacologie peut-être l'arrêt d'un certain médicament qui ne lui ferait pas du bien ou qui serait supposé ne pas lui faire du bien qu'est-ce qu'on peut s'il n'en sait que ces questions de l'adjectif qu'on utilise toujours la confiance vous voulez dire oui effectivement il y a des degrés de confiance on peut faire plus ou moins confiance c'est bien la grande différence avec la foi on ne fait pas on n'a pas un peu beaucoup ou pas de foi donc la foi ne se gradue pas elle est entière pleine et entière la confiance effectivement elles peuvent être partielles elles peuvent être graduées elles peuvent se modifier tout le temps et d'ailleurs dans la ta grande différence entre la foi et la confiance je vais vous dire ça tout à l'heure je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question mais dans la foi par exemple la défaillance elle vient de celui qui croit en Dieu c'est lui parce que Dieu ou la personne en qui on a une foi totale lui est infaillible et c'est nous alors que dans la confiance la confiance trahie c'est celui en qui on fait confiance qui peut la trahir c'est pas celui qui fait confiance ça c'est la grande différence la foi et la confiance c'est deux choses totalement différentes mais effectivement la confiance la foi elle est pleine et entière alors que la confiance elle est sous module c'est bien vrai que c'est difficile de la saisir c'est ce qu'on dit un peu beaucoup rationnellement bonsoir je voudrais revenir sur une notion qui est ressortie assez souvent il y avait une question juste avant sur ce sujet là vous avez comparé des médecines alternatives ou des médecines parallèles en mettant en avant comme quoi le patient peut faire confiance à l'un ou à l'autre parce que vous ne pensez pas qu'il peut faire confiance aux deux il y a déjà une notion alors j'entends un petit peu parce que c'est un domaine que je connais bien je suis praticien en médecine puis je voudrais être complémentaire je rencontre de plus en plus de patients qui font confiance aux thérapeutes complémentaires ou alternatifs et qui font également confiance à un médecin à mon avis les deux ne sont pas forcément incompatibles est-ce que cette espèce d'incompatibilité par exemple ne viendrait pas de la position de chacun des thérapeutes le médecin se défendant contre le médecin alternatif et le médecin de médecine alternatif se défend contre la médecine alternative est-ce que peut-être le premier pas de la médecine conventionnaire ce serait pas d'ouvrir un petit peu ses portes à cette autre médecine on a travaillé là-dessus il n'y a pas très longtemps avec le professeur Matillon à la fac et c'est vrai que avant la vie il n'y a pas forcément de dichotomie entre les deux mais que le patient peut avoir cette confiance entre les deux considérablement qu'en l'autre je crois que la réponse elle est dans le vocabulaire et s'il y a une hésitation sur le vocabulaire c'est simplement pas parce qu'on cherche le bon mot mais parce qu'on a deux interprétations différentes de ces médecines quand vous dites complémentaires évidemment c'est tautologique ça veut dire d'emblée les deux marchent en même temps on fait de l'allopathie et un peu d'homéopathie et tout ça va bien chez le petit enfant mais celui qui dit que l'homéopathie est une alternative il va dire qu'il y a une vérité dans l'analyse dans l'épistémologie de l'homéopathie qu'il est incompatible avec l'autre médecine et ils vont dire on n'utilise pas les molécules voilà donc je pense qu'il y a deux interprétations vous venez d'avoir l'interprétation irénique complémentariste mais il y a des partisans de médecine alternative qui disent non c'est l'un ou l'autre je n'ai pas confiance dans l'allopathie je n'ai pas confiance parce que voilà ceux-ci ceux-là ils empoisonnent et je n'ai confiance que dans donc voilà ça dépend moi je pense que utiliser cet adjectif c'est déjà dire en fait ce qu'on pense de la confiance que l'on a dans l'une et l'autre médecine donc effectivement vous avez révélé quel était le mode d'aveu parce que c'est deux épistémologies différentes bonsoir merci dans cette conférence je suis soignante depuis quand même pas mal d'années j'ai vu une évolution qui était quand même très très importante au niveau de la prise en charge des patients qui est effectivement quand vous dites c'est la dépendance des médecins des chirurgiens etc et qui deviennent eux de plus en plus consommateurs et demandeurs alors du fait de l'aspect en matière informatique de Facebook de tout ce qu'on veut et du coup les patients jusqu'où peut aller la confiance des médecins vers les patients que l'on soigne aussi de plus en plus en autotraitement je crois qu'effectivement aujourd'hui la population des patients devient de plus en plus difficile à gérer par le corps médical parce que ce sont ce sont des patients qui tout en étant en situation effectivement de demande ont un certain nombre de présupposés présupposés de savoir qui tuer internet etc et qui mettent en demeure dans le fond souvent le médecin d'aller dans une certaine direction etc donc c'est vrai que cette sorte de comment dire d'innocence du patient est en train de disparaître et il est de plus en plus revendicatif il est de plus en plus pseudo-instruit et donc ça rend je crois la pratique médicale il est plus contestataire aujourd'hui le patient alors les indices c'est très bien parce qu'il commence à reprendre un peu du poil de la bête il est moins soumis il a moins les yeux fermés il est moins crédule et tout oui mais de l'autre côté il devient un peu tyrannique aussi à l'égard des médecins mais ça c'est vrai dans toutes les professions regardez les journalistes ils sont de plus en plus remis en cause par les réseaux sociaux les enseignants ils sont de plus en plus remis en question par Wikipédia etc toutes les professions aujourd'hui sont soumises à cette à cette sorte de comment dire de contre-pouvoir d'information en dehors en dehors des statuts établis voilà donc je crois que la médecine va devenir de plus en plus difficile je prends un petit peu le contrepoint je vais travailler un petit peu sur la question d'internet comme un nouveau tiers dans la relation des médecins malades et je pense que si un médecin disqualifie la recherche du patient sur internet c'est clair que la relation va devenir difficile parce que le patient va continuer de toute façon à chercher mais il n'aura plus la possibilité de confronter ce qu'il a cherché et que de toute façon il n'est quand même pas dû qu'il remet en question une partie de ce qu'il y a sur internet avec ce que peut dire le médecin quand les patients découvrent une maladie ou alors quand ils pensent être malades ils vont chercher sur internet les signes et ce qu'ils vont demander au médecin c'est de confirmer ensuite ils laissent tomber quand ils sont beaucoup plus malades la maladie est avancée ce qu'ils vont chercher c'est plutôt dans les forums ou alors quand ils sont dans les traitements par exemple un patient qui en s'est en chino-thérapie va chercher sur internet ce traitement qu'on lui donne c'est bien celui qui correspond à ce qui est toujours prené par tout mais quand il y a eu des enquêtes américaines justement sur la question des patients internes tout ça je pense qu'il faut absolument que le médecin ou le soignant reste ouvert à la recherche du patient et il dise vous avez regardé sur internet qu'est-ce que vous avez eu qu'est-ce que vous avez compris et on va en parler et je pense que j'ai eu l'exemple en tout cas aussi autour de moi de gens qui disent oui je cherchais sur internet mais de toute façon j'aurais suivi ce qu'a dit le médecin parce que lui il me connait voilà donc je pense que c'est à ça qu'il doit arriver alors c'est vrai que c'est un tiers qui n'est pas maîtrisable voilà il y a le meilleur et le pire mais quand même faisons confiance aux patients ils ne sont pas crédules au point de voir tout ce qu'il y a sur internet aussi de toute façon avant quand il n'y avait pas internet ils n'avaient pas de clavier mais ils avaient la concierge ils avaient le voisin ils avaient les copains ils faisaient une enquête de la même façon et puis ils revenaient avec tout ce qu'ils avaient entendu voilà donc là maintenant la recherche elle est beaucoup plus espèce on trouve même des cours de médecine parlement sur internet voilà donc c'est un peu plus compliqué ça c'est vrai pour le médecin de faire face à ça mais je pense qu'à refuser d'entendre le patient je pense que l'homme se coupe forcément de quelque chose non mais j'ai pas j'ai pas dit que le médecin ne devait pas tenir compte de cette nouvelle culture moi j'ai des témoignages de praticiens qui disent oui les patients deviennent non plus revendicatifs parce qu'ils ont déjà une présomption de savoir ou un présomé de savoir donc il y a plus de discussion mais c'est peut-être une bonne chose je n'ai pas dit que c'est mauvais mais c'est un changement quand même qui fait que d'emblée la position du médecin n'est pas acquise il faut encore qu'ils la reconquèrent souvent contre la culture médicale parce que c'est vrai il y a une médiatisation aujourd'hui des savoirs médicaux j'avais été frappé il y a des décennies dans beaucoup de pays vous aviez des quotidiens où il y avait des pages de santé en France ça a été très tardif je crois que c'est un des pays européens qui a mis le plus longtemps à avoir des pages santé dans les grands quotidiens comme si la culture médicale mandarinale continuait encore à exercer une sorte d'exclusivité maintenant tout le monde a des pages santé parce que il y a une sorte de démocratisation chacun a droit à avoir des conseils à avoir des filières des renseignements donc il y a une sorte d'élévation apparente du niveau mais ça veut dire que justement peut-être que c'est plus acquis à l'avance on a plusieurs sources de confiance voilà madame oui tout d'abord je voulais vraiment vous remercier c'était absolument passionnant l'un comme l'autre et notamment j'ai retenu le lien entre la confiance et l'amour qui est peut-être effectivement un répli et puis cette vulnérabilité et ce mythe de l'autonomie aujourd'hui on ne parle que de ça et il y a vraiment des choses à connaître c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je m'occupe d'étudiants infirmiers et souvent ils arrivent en disant mais je ne comprends pas le patient on ne m'a pas fait de confiance comme si c'était un dû et du coup il y a quelque chose à réfléchir ce que j'ai à dire ce n'est pas une question c'est en fait plus une interrogation tout à l'heure vous me parliez de la confiance en disant heureusement ça ne se met pas sur un ordinateur heureusement c'est un phénomène humain etc et après je me suis souvenu d'un article que j'ai lu sur les androïdes sur ces petits bonhommes qui étaient chargés d'accueillir les gens de les renseigner etc et une des conclusions était que certains d'entre vous donnaient beaucoup plus confiance que l'autre voilà alors comme on est un peu dans l'ordre monté comme on est un peu dans tout ce qui est ordinateur et tout ça je me dis mais tiens ça peut être enfin j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez comme ça en disant que ça vaut le goût d'aller à la réflexion là-dessus il est clair que les avancées cybernétiques de la médecine vont être assez source de perplexité et que notamment aujourd'hui des petits robots dans l'environnement des personnes âgées donnent des bons résultats parce qu'effectivement un robot un peu androïde qui ressemble un petit peu à un chat humain il y a des réactions qui sont programmées et donc qui sont positives et qui sont un peu interactives aussi parce que tout ça a été bien fabriqué en logiciel donc c'est plutôt rassurant mais comme un chat quoi je veux dire c'est quelque chose qui crée un certain sentiment de protection de sécurité et pourquoi pas mais ça reste quand même un substitut ça reste quand même un simulacre donc moi je veux bien qu'on remplisse toutes les chambres des EHPAD avec des petits robots mais ça évitera peut-être des maltraitances mais c'est quand même un peu triste quoi je veux dire par rapport à la société de solidarité humaine voilà donc oui la concurrence va être rude mais ça en dit long quand même sur un certain nombre de problèmes de l'humanité ce serait intéressant de faire une enquête pour pas sûr qu'ils font confiance au robot est-ce que c'est parce qu'il apporte tous les jours le médicament la bonne oeuvre pas comme l'infirmière débordée qui vous plie oui par exemple mais est-ce qu'il fera confiance au petit robot pour pouvoir retenir sa plainte toujours où il est fatigué je ne suis pas sûre donc la confiance dans le robot elle va être fixée sur des choses extrêmement opérationnelles on va dire et peut-être pas du tout sur les choses qui sont réellement peut-être importantes ou qui sont de l'ordre de l'impréduire mais c'est très intéressant de faire des enquêtes dans ces dans ces épargnes où il y a justement ces petits robots qui interviennent je pense effectivement les coups sympathiques voilà rigolos mais est-ce que ça suffit oui mais ils vont s'améliorer ils vont s'améliorer ah oui de plus en plus donc ils vont recueillir des plaintes dans 10 ans mais mais alors je pense que les gens vont se méfier des réponses ils vont essayer de croisser la machine donc le grand jeu en fait va être qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question pour que le robot ne puisse pas les réponses voilà non c'est vous pouvez non je voulais vous dire sur ce qu'on a dit sur justement le patient de plus en plus informé c'est vrai par ce qu'on connait par internet on va dire pour faire simple mais il me semble qu'on est un peu maintenant dans un paradoxe c'est-à-dire que le patient il arrive informé je crois parce qu'on est très simple déjà sauf qu'à un certain moment c'est très bien sur le plan d'autonomie c'est extraordinaire heureusement que le paternalisme est loin derrière sauf qu'à un certain moment si on donne le choix au patient bon je ne prends pas l'exemple de mon domaine mais celui de la chirurgie qui a un problème de genou vous pouvez le faire opérer ou pas et finalement à un moment donné c'est qu'est-ce que vous décidez parce que souvent il est assez perdu si soit il finit par dire vous docteur qu'est-ce que vous en pensez donc on revient un petit peu je trouve par ce biais enfin on retombe sur ce qu'on pourrait considérer avant comme le paternalisme pour moi on n'en parle pas c'est-à-dire que heureusement l'impression de confiance elle existe encore elle se fait peut-être dans les médias et on voit des fois des questions qui au début sont très sûrs de ce qu'ils ont de leur connaissance qu'ils ont acquis etc. et finalement c'est parfois les plus démunis sur les grands leurs propres jeux bon c'est une réflexion c'est pas une question je crois que c'est ça c'est ça c'est difficile de parler en généralité ce qui serait c'était impossible de faire une enquête sur la confiance comme ça par contre ce qui serait intéressant c'est de suivre le parcours d'un patient et parfois quand on décrit l'histoire d'un patient on comprend comment il a articulé ces moments de confiance et comment la confiance qui était très plutôt rationnelle au début petit à petit bascule sur les critères qui commencent à être importants je pense que la confiance elle s'observe dans la dynamique en tout cas d'une relation et d'un patient donc c'est ça que c'est un peu difficile de dire ça se passe toujours comme ça ou voilà ça c'est clair c'est une des grandes difficultés de parler de la confiance je trouve d'avoir des choses un peu certaines je pense simplement que dans la situation justement pathologique il y a toujours en jeu de près ou de loin la question de la mort et que à ce moment là on a quand même besoin de quelqu'un d'autre voilà donc c'est ça l'ultime transfert à autrui quand même prend la décision ou aide-moi à prendre la décision parce qu'il y a une angoisse et l'angoisse on n'y arrive pas tout seul je pense que c'est ça alors vous allez me dire si les graines c'est si même indirectement je pense que l'angoisse de la mort c'est un philosophe qui a dit c'est la structure de la conscience je crois que elle a raison l'angoisse de la mort est quand même la clé de beaucoup allez la dernière question et surtout je crois la conclusion qui a été confiée au professeur je crois surtout pas la conclusion c'est un gamin mais je vous remercie de cette approche de la confiance c'est un concept qui est carré de chose petite remarque quand même c'est que on a focalisé la confiance par rapport au médecin et de plus en plus on sent une recherche de confiance non pas forcément sur le médecin c'est très important mais sur l'équipe médicale dans certaines pathologies c'est bien d'avoir un bon chirurgien en oncologie mais il faut aussi avoir un bon opologue un bon radio de thérapeute etc et l'équipe soudée est une équipe qui est efficiente mais pas seulement sur le plan économie il ne s'a rien à voir sur le plan de l'efficacité et on voit dans les journaux qui chiffrent les performances en disant on classe mais on ne classe pas aujourd'hui les médecins on fait des équipes dans telle pathologie vous avez telle équipe de tel établissement qui est performante c'est pas confiance c'est performant mais déjà il y a la recherche quand même d'efficacité quand vous avez des traitements importants à faire alors je ne parle pas de la médecine générale je parle de la médecine spécialisée et cette évolution vers une médecine pluripulaire nécessairement pluripulaire et pas pour des raisons économiques pour des raisons médicales et bien quelque part il y a une réflexion peut-être aussi qui pourra prolonger c'est comment effectivement on établit cette façon de confiance entre une équipe médicale qui va jusqu'à l'organisation et gérer le patient parce que je crois que de plus en plus il y a une dernière dimension que je n'abordais pas parce qu'elle est politique c'est demain quel sera le rôle des assureurs par rapport à la confiance mais ça c'est bon il ne faut mieux pas l'aborder à l'écrivain ça on a complètement non mais vous l'avez bon j'ai vraiment pour la question de votre enlétique ce qui est intéressant par exemple c'est qu'un patient il peut faire confiance au médecin pour poser le diagnostic etc mais par contre il ne lui fera pas confiance du tout pour faire le lancement pour faire des injections il va faire confiance à l'infirmière pour ça il peut faire confiance à l'infirmière pour les injections mais il sait qu'elle ne lui connait rien du tout dans les prestations sociales donc en fait par contre il faut qu'il ait une certaine connaissance du milieu dans lequel il est pour pouvoir à ce moment là jouer de ça c'est à dire repérer les compétences et retirer enfin et pouvoir jouer sur ce que chacun a et qui est important pour lui mais si effectivement les gens sont totalement interchangeables dans une équipe s'il ne sait jamais quel est l'infirmière qui va être là ou une fois dans ce service une fois dans un autre etc ça devient extrêmement difficile pour lui de construire en tout cas quelques repères pérennes dans un monde qui est multi voilà donc je pense que ça c'est le défi après des organisations oui je crois que c'est important de rappeler que la médecine aujourd'hui est plus non plus collaborative et qu'on sort effectivement du tout seul mais moi qui suis dans une situation de demande ce qui m'importe ce qui m'importe c'est quand même lui toi on est quand même dans une singularité toujours et c'est ça le moteur après je peux multiplier et par contagion ils sont bons mais quand même ça passe toujours par une relation interpersonnelle et c'est la notion de personne humaine je crois qu'il faut pour conclure mettre en avant parce que dans la relation médicale il s'agit du corps il s'agit du psychique il s'agit de changer une situation et c'est quand même des personnes entre elles qui ont une relation unique et que seule la maladie permet d'une certaine manière et donc c'est pour le pire et le meilleur merci à Noël merci à Jean-Jacques au nom de toute l'équipe nous sommes heureux de nous offrir quelques lectures merci beaucoup à la fois un livre qui a été co-rédigé par deux élèves du professeur William Mugger Jean-Philippe Pierron et Lodi Lemoyne que nous vous conseillons ils sont au presse universitaire de France j'en promets d'ailleurs pour dire qu'il existe dans la connexion que sais-je un ouvrage remarquable sur le sac qui est signé de Jean-Jacques de Nanguagé il a fait une vingtaine d'années d'étudiant d'actualité le sacret ça ne change pas trop comment ? non le sacret oui le sacret il est à l'autre ah oui non je pensais au puf je pensais au puf donc finalement les élèves du professeur ont publié dans les mêmes bonnes rêves et l'autre livre qui est également pour Noël merci on a parlé des racines et bien là c'est sur la médecine monastique à l'époque de Tolède tout seul qui est un rêve finalement de la médecine de manière assez profonde merci de nous avoir fait cheminer avec vous et puis le 11 octobre on continue même heure même mieux donc dans un temps on se retrouve pour votre travail merci à nous tous et merci